Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut préparer des fossiles avec de la résine. Donc la résine ça va permettre de protéger le fossile après une préparation au percuteur ou autre. Et après on va protéger les fossiles. Donc on n'est pas obligé d'utiliser la résine pour tous les fossiles, mais pour certains fossiles c'est primordial. Donc comme premier exemple je vais prendre du bois. Donc vous avez du bois du jurassique, vous voyez celui-là. Donc il est mouillé c'est normal parce que je l'ai laissé dans l'eau. Je vais vous montrer, je le suis là je l'ai sorti pour le laisser un peu sécher. Hop, voilà. Là vous avez les autres morceaux de bois que j'ai laissé dans de l'eau pour les protéger parce qu'ils doivent rester dans un milieu humide. Parce que sinon ce qui leur arrive c'est qu'ils se cassent en morceaux, mais vraiment en tout petits morceaux. Et j'ai un exemple ici, tac. Hop. Là c'est du bois que j'ai laissé à l'air libre. Et regarde ce qu'il est devenu. C'est complètement cassé un petit morceau. Donc pour éviter ça, on est obligé de les protéger. Donc pour protéger ce morceau de bois, qu'est-ce que je vais utiliser ? Et je vais utiliser de la résine. Donc la résine, hop, j'en ai préparé un pot. Hop. Voilà ma résine. Donc je l'ai déjà utilisée, c'est pour ça qu'elle est un peu sale au fond. Donc pour préparer cette résine, en fait, j'utilise des billes de Moonly Granulate. Moonly Granulate. Donc c'est des billes qui se présentent sous cette forme. Voilà. Donc des petites billes. Et ces petites billes, je vais les tremper dans de l'acétone. qu'on peut voir ici. Donc je mélange les tonnes. Donc généralement, je mets un quart de bille comme ça, de résine. Et trois quarts d'acétone. Et ça me donne cette solution. Donc à partir de là, hop, je prends mon morceau de bois. Et je vais prendre mon pinceau. Ah. Hop. Donc je vais encore essuyer un peu mon morceau de bois avant. Pour essayer d'enlever le maximum d'humidité. Hop. Voilà. Vous voyez le morceau de bois ? Il est comme ça. Donc. Hop. Et je vais appliquer au pinceau délicatement ma résine. Donc l'avantage de la résine, cette fois, c'est que ça va rentrer dans le bois. Et quand ça va sécher, ça va solidifier. Donc ça va devenir une résine dure comme les billes, vous avez pu le voir. Donc ça permet de solidifier le bois. Et malgré qu'il ne soit pas à l'air libre, il ne va pas se casser. Et après, on laisse sécher. Donc si vous voulez dire un exemple, j'avais fait des tests de bois. Donc celui-là, vous voyez, là, je l'ai protégé. J'en ai mis en protégé, mais j'en ai mis beaucoup, beaucoup de résine. C'était un test pour voir comment ça allait réagir, parce que je n'ai jamais fait ça avant. Donc, vous avez vu, on peut l'utiliser pour le bois, pour le protéger, parce que certains fossiles de bois ne peuvent pas être conservés en dehors de l'eau. Donc ça permet de les conserver en dehors de l'eau à l'air libre. On peut aussi l'utiliser pour tout ce qui est coquillage. Coquillage, tout ce qui est fossiles de coquille. Regardez, par exemple, on prend celui-ci. Donc celui-ci, vous voyez, vous voyez les traits qu'il y a sur la coquille, comme ça, qu'on peut voir. En fait, ces traits, ça va être ces motifs de coloration. Et le problème de ce fossile, c'est que si on le laisse à l'air libre, il va devenir tout blanc et on va perdre ses motifs de coloration. Donc, pour les protéger, on va utiliser de la résine, encore une fois. Donc là, je n'en ai pas de fossiles avec vraiment des motifs de coloration, mais j'en ai quelques-unes à préparer. Donc les voici. C'est pareil, je vais rajouter un peu d'acétone parce qu'on peut éviter que ça fasse trop bruyant. Voilà. Hop. Et ça, pareil, on va appliquer doucement l'acétone. En fait, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs couches. Il ne faut pas mettre beaucoup de résine au début. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs couches. L'avantage aussi de la résine, c'est que pour les fossiles avec du sable, comme vous pouvez le voir ici, donc là, vous avez du sable. On va en mettre aussi sur le sable pour le consolider et éviter qu'il parte en morceaux. parce que le sable, il va partir, il va s'effriter, il va... Donc on met du sable, on met de la résine. On met de la résine pour éviter que ça parte en morceaux. Après, vous voyez, si vous avez l'impression que vous avez mis trop de résine, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre de l'acétone pure, que de l'acétone, pas mélanger. Donc là, j'en ai un pot que de l'acétone. Et vous allez passer de l'acétone dessus, ça va en fait enlever de la résine légèrement. Et vous pouvez faire plusieurs couches comme ça. Et donc après, hop, vous essuyez. Vous voyez les différences ? Là, c'est plus brillant. Et là, hop, c'est plus mat. C'est parce que j'ai enlevé un peu de résine. Ça permet comme ça de mettre la résine comme on veut en fait. Si on trouve qu'on en a mis trop, on en enlève. Si on trouve qu'on n'avait pas mis les essais, on en remet. C'est vrai que moi, j'aime pas trop l'aspect bruyant. Donc l'autre, il était bruyant, mais il faut que j'enlève un peu de résine. Il n'y a toujours pas fait. C'était celui que j'avais commencé, c'était le premier avec qui j'avais commencé à tester la résine. Et voilà. Il y a mon aspir brillant. Donc voilà à peu près le résultat. On va laisser sécher encore. Et on va le mettre de côté. Tac. Donc là, on peut faire ça avec un autre. Vous voyez, clavidite. Donc pareil. Hop. Toute résine. On laisse sécher. On peut aider un peu. Donc là, vous voyez que la vitre, elle absorbe un peu. Donc l'avantage, c'est que ça va bien rentrer dans la coquille. Maintenant, on va protéger le sable. Et voilà. Et protéger. Donc d'autres fossiles qu'on peut protéger, ça va être des poissons. Donc les poissons, effectivement, ils ont besoin d'être protégés. Donc là, hop. Donc là, c'est une plaque avec un petit poisson. Donc vous voyez, la plaque, elle est très, très, très fine. Franchement, moins d'un millimètre. Ça, c'est sûr. Dans ce qu'on va faire, par contre, là, il faut que je nettoie mon pinceau pour éviter de mettre du sable dessus. Parce que comme tout à l'heure, j'ai mis du sable, hop. Je nettoie mon pinceau, hop, voilà. Donc là, je vais retourner, hop, pour éviter de salir, hop, voilà. Et donc, et là, on va y aller tout doucement. Il ne faut pas hésiter à en mettre sur la plaque, toute la plaque. Parce qu'elle va absorber la résine. Et après, vraiment, ces champs, ça va la solidifier. Oups. Voilà. Ça colle un peu. Vous voyez, comme ça absorbe bien. Là, après, vous voyez, ça brille encore un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'essuyer. On va prendre un petit morceau de ce pas, là. Et on va essuyer la plaque. Pour enlever à ce que... Là, j'ai dû en mettre un peu trop. Donc là, j'en ai mis un peu trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre légèrement de l'acétone. Et on va essuyer. Donc c'est comme ça, il faut travailler toujours avec de l'acétone à côté. Parce que si vous en mettez trop et que vous l'enlevez, hop. Un petit coup d'acétone. Et ça en enlève. On essuie doucement. Et voilà. C'est pareil, vous travaillez comme vous voulez, quoi. Voilà, c'est mieux, quand même. Vous voyez. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré comment préparer des fossiles avec de la résine. Donc vous voyez, je vous ai donné quelques exemples avec le bois, les coquilles, le poisson. Mais vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres fossiles. C'est comme vous voulez.